C'est la matinale week-end, l'interview politique. Il est 8h42, votre rendez-vous politique du week-end sur RMC et notre invité ce matin, Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RMC, président de la région Normandie, président des centristes, conseiller économie de Valérie Pécresse, mais aussi ancien ministre des armées, Hervé Morin, je vais commencer par là. C'était ministre de la défense à l'époque. A l'époque, vous avez raison, la précision est importante, ministre de la défense. Est-ce encore possible, Hervé Morin, est-il encore possible d'échapper à une guerre en Ukraine ? Écoutez, est-ce que quelqu'un le sait ? Quelle est la part de la posture ? Quelle est la part de la provocation ? Quelle est la part de l'intimidation dans toutes ces déclarations bien difficiles ? Ce que je sais, c'est qu'il faut être extrêmement ferme. On doit très clairement dire à M. Poutine qu'il est inacceptable que l'Ukraine soit envahie un titre ou un autre. Et en même temps, il faut du dialogue. Alors moi, ce que je retiens plutôt de ce que j'ai pu voir et entendre ces 24 dernières heures, c'est l'idée que les chefs de la diplomatie russe et américaine vont continuer à se voir, puisqu'à l'instant, je crois qu'il y a un rendez-vous qui est prévu jeudi prochain à Genève. Le G7, mais qui est le mieux placé ? Vous dites qu'il faut être ferme. Qui est le mieux placé pour dissuader Poutine aujourd'hui, Hervé Morin ? C'est un dialogue qui est un dialogue à trois. L'Europe d'un côté, les Etats-Unis compte tenu de la puissance militaire que représentent les Etats-Unis. Et puis bien sûr, un dialogue avec les Russes. Il ne peut pas y avoir d'autre chose. Vous savez, moi, j'ai le souvenir, puisque vous évoquiez mon passé, j'ai toujours dit à mes homologues ministres de la Défense, notamment des pays d'Europe centrale et orientale, que la Russie, ça n'était pas l'Union soviétique. Et qu'il fallait bâtir un modèle dans lequel, en effet, on était ferme, mais où on donnait des garanties à la Russie. Et comme garantie, par exemple, celle de considérer que l'Ukraine n'a pas sa place dans l'Alliance Atlantique, ça fait partie des choses qu'on doit être en capacité d'évoquer avec Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'il est encore temps, ou est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Quand ce matin, les séparatistes décrètent tour à tour la mobilisation générale, quand les forces armées ukrainiennes et pro-russes s'accusent mutuellement de violations, de cesser le feu, 66 échanges de tirs jusqu'à 7h ce matin, il n'est pas trop tard ? Écoutez-moi, je l'espère, la guerre serait le pire des scénarios, ça ne se fait pas de doute. Hervé Morin, un mot du Mali aussi, parce que nous ne sommes plus les bienvenus, nous l'avons bien compris et nous sommes priés de partir sans délai, c'est ce que dit l'agente. Diriez-vous que c'est 9 ans d'engagement au Mali pour presque rien finalement, et pour simplement raviver un sentiment anti-français sur place ? Écoutez-moi, ça fait 2 ans que je dis que ça se terminera comme ça, ça fait 2 ans que j'explique qu'on est dans une phase, qu'on est dans un enlisement qui nous amènera progressivement à être considérés comme une force d'occupation, c'est malheureusement ce qui est arrivé. On est dans des schémas qui sont des schémas impossibles, puisque ce sont des guerres asymétriques entre des puissances militaires et des djihadistes, des terroristes. Et donc pour nous, on est toujours, comme on l'a connu en Afghanistan, on est toujours dans un modèle qui est un modèle extrêmement compliqué, parce que quand on élimine une vingtaine de djihadistes, il y en a 40 à côté, tout ça dans des espaces gigantesques. Donc se redéployer autour du Mali via le Niger, c'est déjà presque 20 finalement, Hervé Morin ? Non, non, il faut qu'on maintienne une présence militaire, mais la clé de la réussite d'une opération comme celle-ci, bon d'une part elle a été réalisée dans l'urgence, ensuite on a été très seuls, souvenez-vous qu'aucun Européen ou presque n'a voulu venir avec nous. Et pourquoi ? Parce que les Européens ont démissionné sur les questions de défense et de sécurité, parce que les Européens sont, voilà, c'est triste, c'est pour ça que la défense européenne n'avance pas et ne progresse pas et ne progressera pas, c'est parce que les Européens ont décidé, ont démissionné, ont décidé de confier leur sécurité et leur défense à un pays qui s'appelle les Etats-Unis et qu'ils refusent d'assumer leur part de responsabilité sur les questions de sécurité, qui sont pourtant des questions de sécurité à proximité de chez eux. C'est ainsi, et donc clairement, soit vous arrivez très rapidement avec une intervention militaire à rebâtir un Etat, à faire en sorte que le dialogue, par exemple au Mali, puisse à nouveau exister entre les forces du Nord et le pouvoir central, tout ça ne s'est pas fait. Et donc au bout d'un moment, on constate tout simplement qu'on apparaît comme des forces qui ne sont plus accueillies dans les pays en question. Et donc il faut nous replier, il faut nous replier proprement, pas comme les Etats-Unis l'ont fait en Afghanistan, et ça veut dire très clairement, probablement, nous repositionner dans les pays aux alentours et notamment au Niger. Hervé Morin, revenons à nos préoccupations franco-françaises. 24 avril, second tour, vous votez pour qui ? Pardon ? J'ai Valérie Pécresse, bien sûr. Vous êtes sûr qu'elle y sera ? Ben oui, j'ai aucun doute. 12% dans le sondage au nom de ça par le jeudi. Mais arrêtez avec vos sondages. Alors arrêtons, très bien. Hervé Morin, alors attendez, attendez. Concentrons-nous sur la... Attendez, laissez-moi finir sur les sondages un peu, deux minutes. Moi, j'ai été candidat au régional il y a neuf mois. L'IFOP, l'IFOP, Grand Institut de Sondage, deux jours avant les élections régionales, m'a expliqué, a sorti un sondage en disant Morin est à égalité avec le Front National. Oh ! Le Rassemblement National. Deux jours après, les Normands sont allés voter. Eh bien, là où j'étais à égalité avec le Front National, selon l'IFOP, il y avait 15 points d'écart, lorsqu'on a dépouillé. Donc arrêtez de nous bassiner avec trois sondages par jour. Alors, oublions les sondages. Vous m'en trouvez un à 12. Je peux vous en citer un où Valérie est à 16. Enfin, arrêtez. Et quand elle était à 19, elle était contente de dire qu'il y a des sondages. Non, Hervé Morin. Non, ce qui est plus grave, monsieur Roux, au moins il y a une chose sur laquelle on est d'accord. C'est qu'il y a quelque chose qui est tout de même un sujet qui devrait nous interpeller, c'est l'état politique de la France. Dans quel état est notre pays pour qu'aujourd'hui, près de la moitié des Français, au moins dans les intentions de vote, dans les grandes masses, sont pour la destruction du modèle dans lequel nous vivons ? Parce que vous prenez l'extrême gauche et l'extrême droite, vous avez la moitié des Français. Et c'est l'état dans lequel, aujourd'hui, Emmanuel Macron nous laisse le pays au moment de cette élection présidentielle. C'est ça le sujet. C'est plutôt ça le sujet. Valérie Pécresse arrivera à proposer cette troisième voie, Hervé Morin ? Bien sûr. Elle n'est pas prise au piège, au contraire, du roc-roc vieillement ? Non, parce que si vous... Elle parle à qui, aujourd'hui, Valérie Pécresse ? Elle parle à tous ceux qui veulent un projet solide, sérieux et construit. Moi, je peux le dire, j'ai fait d'autres campagnes électorales. On avait des projets politiques, je pense du temps notamment de mon copain Bayrou, où globalement, on était aux doigts mouillés. Aujourd'hui, on a un projet suffisamment construit et précis pour qu'il soit présenté dans les détails aux Français. Hervé Morin, ce projet... Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Un des éléments, moi, qui me semble clé, c'est que nos compatriotes vont avoir sur la table, au mois de mars, les cinq ou six projets de loi qui seront débattus et votés au Parlement durant les six premiers mois de son quinquennat. C'est justement pour ça, Hervé Morin ? Non, Hervé Morin, s'il vous plaît, je me permettais de vous couper, parce que c'est exactement ce que je voulais faire avec Marie-Ève, qui nous appelle, de Cernay-Dorlop. Bonjour Marie-Ève. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour. Marie-Ève, vous avez une question très précise à Hervé Morin, qui est le conseiller économie de Valérie Pécresse, sur le projet. Justement, on a beaucoup critiqué le coin qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. Comment Valérie Pécresse va-t-elle nous sortir de cette crise économique et relancer l'économie française ? Hervé Morin. Bon, tout d'abord, madame, est-ce qu'il y a crise économique aujourd'hui ? Reconnaissons, vous voyez, et je suis capable d'avoir un peu de recul. Il y a certains secteurs qui sont en grande difficulté encore. Je pense au tourisme, je pense à l'événementiel, je pense à une partie du champ culturel. Je disais qu'aujourd'hui, on avait plutôt un pays dont la croissance était forte et qu'elle était très liée à la dépense publique, c'est-à-dire, grosso modo, à la création monétaire et au déficit. On n'a jamais eu des déficits aussi élevés en France. On est quasiment un des pays les plus endettés et les plus déficitaires de toute l'Union européenne. On est au niveau de la Grèce, quasiment. Bien, ce que je dis, premier sujet que propose Valérie, c'est faire en sorte qu'on trouve les qualifications, la main-d'oeuvre, les bras dont a besoin l'économie française dans bien des secteurs. On est aujourd'hui en très grande pénurie de main-d'oeuvre. Pour cela, on dit, il faut rendre le travail plus attractif. Et donc Valérie Pécresse propose quelque chose de très simple. Augmentation des rémunérations de 10% jusqu'à 2,2 SMIC. En contrepartie, des baisses de cotisations VIS, des baisses d'impôts de production et toute une série de mesures qui libèrent l'économie du pays qui permet de créer de la valeur. Mais est-ce que vous maintenez le quoi qu'il en coûte ? Parce que c'est la question de Marie-Ève. Non, je dis que le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, ce n'est plus le sujet, sauf sur certains secteurs qui sont en difficulté. Je pense à l'hôtellerie, restauration, au tourisme, au champ culturel, au champ d'événementiel. Il y a, quand je le vois dans ma région, la totalité des secteurs en grande tension en disant si on avait plus de main-d'oeuvre, on pourrait faire plus de chiffre d'affaires. Il y a quelques secteurs qui sont encore en difficulté. Donc le quoi qu'il en coûte n'est plus possible aujourd'hui. Deuxième sujet majeur. Et on terminera avec ça. Il faut faire en sorte que on clairement, on revoit les règles d'indemnisation du chômage. Nous avons le régime d'indemnisation du chômage le plus favorable et le plus généreux d'Europe. Il faut faire en sorte qu'on crée deux, tout au moins, qu'on renforce deux règles. La dégressivité des allocations chômage à partir du sixième mois. Et deuxièmement, éviter ce qu'on appelle le travail alternatif où tout grosso modo, on recharge les droits, on repart au chômage et on revient quand les droits sont terminés. Et donc, il faut que nous ayons sur ces sujets-là très clairement des règles plus contraignantes pour qu'on puisse avoir autant que possible le maximum de nos compatriotes qui puissent participer à la croissance et au développement du pays. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie, conseiller économie de Valérie Pécresse. Merci aussi à Marie-Ève d'avoir participé à cette interview politique. Vous savez, c'est la particularité de la rectée d'RMC. Votre voix compte en 2022 sur RMC. Merci.